Il tenait conseil tous les trois dans le bureau du chef de la police, et tous trois avaient l'air grave et passablement ennuyés. Le major Mitchell soupirait et dit, « Eh bien, j'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à l'arrêter. » « Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, » fit Leach d'une voix calme. Mitchell se tourna vers Bethel et l'essayait de plaisanter. « Alors, Bethel, » lui lança-t-il, souriez, « on croit que vous venez d'enterrer votre meilleur ami. » L'inspecteur-chef fit la grimace. « Ça ne me plaît pas. Je ne crois pas que ça ne plaise à aucun de nous, » répliqua Mitchell, « mais nous avons, je pense, assez de preuves pour justifier un mandat. Justement, nous en avons trop. » « Mais, » reprit Mitchell, « ce mandat, si je ne le signe pas, les gens seront en droit de se demander pourquoi. » Bethel approuvait d'un hochement de tête. Il semblait consterné. « Rendez-vous compte, » poursuivit le chef de la police. « Le mobile, nous l'avons. La mort de la vieille dame, mais strange, et sa femme à la tête d'une jolie fortune. » « Il est la dernière personne à l'avoir vue vivante, et on l'a entendu se disputer avec elle. » « Il y a des taches de sang sur le complet qu'il portait le soir du meurtre. » « Enfin, sur l'arme du crime, on ne relève que ses empreintes à lui. Il n'y en a pas d'autre. » « Et malgré tout ça, » conclut Bethel, « cette arrestation ne vous plaît pas ? » « Je suis obligé d'en convenir. » « Et puis-je vous demander pourquoi elle ne vous plaît pas ? » Le major Mitchell se gratta le nez. « Peut-être répondit-il après quelques secondes de réflexion, parce qu'il m'a l'air de s'être comporté comme un parfait imbécile. » « Pourtant, ça arrive souvent au criminel. » « Je le sais, et c'est heureux. Sans ça, qu'est-ce que nous deviendrons ? » Bethel s'adressait maintenant à son neveu. « Et toi, Jim ? Qu'est-ce qui te chiffonnes dans tout ça ? » Leach remua sur sa chaise, mal à l'aise. « J'ai toujours eu de la sympathie pour Mr. Sting. Il y a des années que je le vois ici. C'est un brave type et un sportsman. » « Je ne vois pas, » dit lentement Bethel, « pourquoi un bon joueur de tennis ne serait pas un assassin. L'un n'empêche pas l'autre. » Il ajouta après un silence. « Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est le niblique. » « Le niblique, » répéta Mitchell étonné. « Ou si vous préférez la cloche. » « L'un niblique ou la cloche, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. » Développant sa pensée, Bethel poursuivit de sa voix lente et réfléchit. « Il faut savoir comment nous imaginons les événements. » Nous admettons que String est entré dans la chambre de Lady Tressilian, qu'il s'est querellé avec elle, et que pendant la tête, il l'a assommé à coups de club. Dans ce cas, il n'y a pas eu préméditation, alors comment se fut-il qu'il avait son niblique avec lui ? On ne se promène pas le soir avec des engins de ce genre. On a vu des joueurs étudier leur cours en chambre. C'est entendu, mais personne ne nous a dit l'avoir vu s'entraîner, ni dehors, ni dedans. La dernière fois où on l'a aperçu maniant un club, c'est il y a une huitaine de jour, sur la plage, où il travaillait son attaque de la balle dans le sable. Non, à mon avis, il faut choisir. Où il y a eu une dispute, et il s'est mis en colère. Et ici, attention, je l'ai vu sur le cours en match de championnat. Dans ces occasions-là, les grandes vedettes du tennis sont des paquets de nerfs, et on voit parfaitement le moment où elles cessent de se dominer. Or, String, j'ai pu le constater, ne perd jamais son sang-froid. Il a sur lui-même un empire étonnant, exceptionnel, et nous allons supposer que cet homme-là s'est laissé emporter et qu'il a assommé dans son lit une vieille dame sans défense. Une alternative comporte deux branches. Bettle, dit Mitchell en souriant. J'y arrive. Dans l'autre hypothèse, nous admettons la préméditation. Il en a l'argent, de la vieille dame. Cette fois, la cloche s'explique. On voit bien pourquoi la vieille barrette a été droguée, mais on ne comprend plus ni le nébligne, ni la querelle. Car s'il avait décidé de tuer Lady Tressylane, il tombe sous le sens qu'il aurait au contraire pris grand soin de ne pas se disputer avec elle. Il pouvait droguer la servante, se glisser en douce dans la chambre au milieu de la nuit, régler son compte à la vieille dame, simuler un gentil petit cambriolage, nettoyer son club et le remettre à sa place. Au lieu de ça, non, il y a dedans quelque chose qui ne va pas. Ce mélange de froide préméditation et de violence soudaine, je ne peux pas l'admettre. Les deux ne vont pas ensemble. «Bettel, déclare à Mitchell, il y a certainement quelque chose dans ce que vous dites, mais votre opinion. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le club. Il est certain que personne ne pourrait s'en être servi pour assommer Lady Tressylane sans brouiller les emprêtes de Neville, ce qui nous amène à penser qu'elle a été frappée avec autre chose. » Major Mitchell poussait un long soupir. « Hypothèse bien risquée, dit-il, vous ne croyez pas ? Logique toute simple, au contraire, répondit Bettel. Oustrange a frappé Lady Tressylane avec ce club, ou elle a été frappée avec autre chose, je suis pour cette seconde hypothèse, pensant, du même coup, que le Niblick a été placé là exprès après avoir été maquillé, à notre intention, avec du sang et des cheveux. Je vous rappelle que le docteur Lazenby trouvait ce Niblick assez singulier, et qu'il ne s'est résigné à le considérer comme l'arme du crime que parce qu'il ne pouvait pas dire qu'on ne s'en était pas servi. Renversé dans son fauteuil, le Major Mitchell écoutait de plus en plus intéressé. « Continuez, Bettel, dit-il. Laissez aller votre imagination, je vous suis. Écartons le Niblick, reprit Bettel. Que nous reste-t-il ? Le mobile ? Néville Stenage avait-il vraiment une raison impérieuse de se débarrasser de la vieille dame ? Sa mort lui vaut d'entrer en possession d'une fortune coquette, « Mais cet argent, en a-t-il besoin ? C'est pour moi le point essentiel. » Il prétend que non. Je crois qu'il serait bon de se renseigner là-dessus, de savoir où en sont exactement ses finances. S'il est aux abois, s'il est poursuivi par des créanciers, les présomptions contre lui s'aggravent. Mais s'il nous a dit la vérité, il faut chercher ailleurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire voir si d'autres n'avaient pas de raison de vouloir la mort de Lady Télésignan. « Vous penseriez donc que Stenage a été victime d'une machination ? » L'inspecteur-chef frança ses sourcils broussailleux. « Je me rappelle, dit-il, une phrase que j'ai lue, quelque part, et dans laquelle il était question d'une main fine, venue d'Italie. Ce crime me la remet en mémoire. À première vue, il s'agit d'un assassinat tout simple, brutal, sauvage, indiscutable. Mais si l'on regarde au-delà des apparences, on devine autre chose. Pour moi, je crois apercevoir dans la coulisse cette main fine, venue d'Italie, dont je vous parlais à l'instant. » Il y a eu un long silence. « Vous avez peut-être raison, dit enfin Mitchell. Une chose est sûre, il y a quelque chose de bizarre dans toute cette affaire. Avez-vous une idée sur ce que devrait être notre plan de campagne ? » Bethel promena sa large main sur sa lourde mâchoire et répondit. « Mon Dieu, monsieur, je suis toujours partisan de suivre les méthodes les plus simples. On s'est donné beaucoup de peine pour faire porter des soupçons sur M. Neville Strange. Laissons-nous faire et soupçonnons-le. Nous n'irons pas jusqu'à l'arrêter, mais nous laisserons entendre que nous pourrions le faire. Nous l'interrogerons, nous le tracasserons, et nous observerons les réactions des autres. Naturellement, nous vérifierons avec le plus grand soin tout ce qu'il pourra nous dire et nous verrons de très près comment il a employé sa soirée. En bref, nous nous arrangerons pour bien montrer ce que sont nos intentions. « Tout à fait machiavélique, dit Mitchell, avec un clin d'œil. Imitation d'un détective maladroit par M. Bethel, grande vedette. Voyez-vous, monsieur, j'ai toujours aimé faire ce qu'on attendait de moi. Cette fois, j'ai l'intention de ne pas me presser. De prendre mon temps et de fouiner un peu partout. Je suspecte, Mr. Neville Stange, c'est une excellente excuse pour mettre mon nez dans les affaires de tout le monde. J'ai comme une vague idée qu'il se passe des choses assez bizarres dans cette maison. Cherchez la femme ? Peut-être. Enfin, Bethel, vous avez le champ libre et vous ferez comme vous l'entendez. Arrangez-vous avec Leach. Bethel remercia et se levant demanda. À propos, monsieur, pas de nouvelles des notaires ? J'ai téléphoné à Thérèse Launy, que je connais assez bien, répondit le chef de la police. Il m'envoie copie des testaments du sire Mathieu et de Lady Trésignan. Sa fortune à elle représente quelques 500 livres de revenus, en bonne valeur bien solide. Elle a fait un leg à la vieille Barrette, un autre moins important à Herstol, et le reste va à Mary Aldine. Trois personnages sur lesquels nous devrons avoir l'œil. Michel sourit. Décidément, fit-il, vous êtes le monsieur qui ne fait confiance à personne. C'est, dit Bethel, que je ne crois pas qu'il faille s'hypnotiser sur les 50 000 livres. Bien des gens ont été assassinés pour moins de 50 livres. Ce qui importe, ce n'est pas l'argent, c'est le besoin qu'on en a. La vieille Barrette hérite. Il est possible qu'elle se soit droguée elle-même pour égarer les soupçons. Mais elle a failli y rester, la Zambie. Ne nous a pas encore permis de l'interroger. Bethelricana. On peut avoir la main lourde quand on ne sait pas. De même, Herstol était peut-être obligé, pour une raison que nous ignorons, de se procurer défense tout de suite. Quant à Mary Aldine, laquelle, autant que je sache, n'a pas de fortune personnelle, qui nous prouve qu'elle ne s'est pas dit qu'il serait temps pour elle de vivre sur un gentil petit revenu pendant qu'elle est encore assez jeune pour profiter de l'existence. Le major Mitchell ne paraissait pas convaincu. Enfin, conclut-il, vous verrez ça. Maintenant, tout ça, c'est vous deux que ça regarde.